Chapitre d'histoire du thème 1, la seconde guerre mondiale, la France vaincue et occupée. Commençons par le vocabulaire clé du chapitre. La collaboration, c'est le choix de l'état français de participer à la politique de l'Allemagne nazie, de façon économique, militaire et politique. Les maquis sont des groupes de résistants clandestins armés qui opèrent à l'écart des villes dans des zones rurales. Un réseau est une organisation clandestine de la résistance intérieure qui mène des actions de sabotage, de renseignements ou d'informations. La seconde guerre mondiale a commencé en septembre 1939, mais les combats entre la France et l'Allemagne ne se déroulent qu'à partir du mois de mai 1940. Et très rapidement, la France est vaincue. L'Allemagne a mené une guerre éclair. L'armée française est donc vaincue par l'Allemagne, et la population civile fuit les zones de combat vers le sud. C'est l'exode. Voyons maintenant les conséquences de la défaite. D'abord, la France est occupée par l'armée allemande. Dans un premier temps, une ligne de démarcation sépare le nord de la France, zone occupée, et le sud de la France dans lequel les troupes allemandes ne sont pas avancées. C'est la zone libre. Cette zone libre disparaît en novembre 1942 et toute la France est alors occupée par l'armée allemande. Deuxième conséquence importante, c'est la fin de la République française. Le maréchal Pétain est nommé à la tête de l'État français et obtient les pleins pouvoirs. Il crée l'État français, dont la capitale se situe à Vichy, en zone libre. L'État français est un État autoritaire. Le maréchal Pétain dispose de l'ensemble des pouvoirs et nomme les gouvernements à sa guise. Un culte de la personnalité est organisé autour du maréchal Pétain, comme l'on le voit dans l'exemple de la chanson « Maréchal, nous voilà ». L'État français est également un État nationaliste et antisémite. Il prône des valeurs traditionnelles, comme on le voit dans sa devise « travail, famille, patrie » et opère une politique antisémite en prononçant des lois discriminatoires contre les Juifs dès octobre 1940 et dès l'année suivante en participant aux arrestations et aux livraisons de Juifs en faveur de l'Allemagne. Car l'État français est aussi un État qui collabore avec l'Allemagne. L'État français livre des marchandises et des matières premières, comme des céréales, du bois ou du métal, en faveur de l'Allemagne nazie qui en profite pour son effort de guerre. La collaboration est aussi policière, en participant à la traque contre les résistants. Mais au moment de la défaite en 1940, tout le monde n'a pas choisi de collaborer avec l'Allemagne. Une partie des Français ont décidé de résister et de continuer le combat. Le premier appel à la résistance a lieu le 18 juin 1940 par le général de Gaulle, réfugié en Angleterre, qui lance son appel à la radio depuis Londres. Grâce au soutien des alliés et en utilisant les territoires coloniaux, de Gaulle fonde la France libre. L'objectif est de faire en sorte que la France continue la guerre aux côtés des alliés, notamment en utilisant des troupes africaines. La résistance se fait aussi à l'intérieur du territoire. Des réseaux se forment qui organisent plusieurs types d'actions. informations, contre-propagande, évasion des juifs et des pilotes alliés vers les territoires alliés, renseignements et espionnages, et opérations militaires. Toutes ces actions sont bien sûr clandestines. En 1943, le résistant Jean Moulin parvient à unir l'ensemble des mouvements résistants français, ainsi que la France libre, dans le Conseil national de la résistance. C'est ce conseil qui va organiser la libération du territoire et la politique française après la libération. Les mouvements de résistants participent à la libération du territoire en accompagnant les armées alliées qui ont débarqué en France à partir de juin 1944. En résumé, il faut retenir que la France subit une défaite rapide en 1940. La victoire de l'Allemagne amène une occupation du territoire. L'État français remplace la République, Pétain collabore avec l'Allemagne et mène une politique antisémite. Enfin, la France libre se crée à partir de l'appel du général de Gaulle et s'unit peu à peu avec la résistance intérieure pour participer à la libération du territoire en 1944. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada